Il faut bien comprendre, mais en fait, par exemple, quand tu es une OPSP Red Shadow Legend, parce que c'est le truc qui m'a le fait le plus culpabiliser par exemple, si tu gagnes de l'argent avec l'OP, autant d'argent, je ne sais pas moi, mes OPS Red Shadow, les dernières, ça devait être 10-15 000 euros, un truc comme ça, pour 3-4 heures, donc c'est quand même énorme, mais les premières à l'époque, l'âge d'or des OPS Red Shadow Legend, j'ai touché des 100 000 balles sur deux OPS, donc c'était monstrueux, c'est de l'argent que les viveurs perdent en fait, c'est de l'argent que les viveurs vont perdre, parce qu'ils vont investir, alors si c'est passé à 10-1000, c'est parce que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui ont perdu de l'argent dans mes viveurs, vu que les gens ont des jeux juste pour me donner des thunes, mais ça c'est un autre détail, j'avais fait le pari que ça allait être gagnant à la fin, mais c'est sûr et certain qu'il y en a qu'on sombré dans le gambling gacha, et c'est de l'argent qui me revient à la fin, mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc Gotaga c'était 200 000 par soir, il a eu très peu d'OP, Gotaga sur ça, et le truc c'est qu'en fait je me disais, pour le coup les gachas c'est plus un divertissement, le coup de la collection et tout c'est comme si tu collectionnais les cartes Pokémon, sauf que c'est du virtuel, ça ne me choquait pas tant que ça, et j'étais en mode, pour le nombre de personnes qui vont dél le jeu pour me soutenir, et qui vont essayer que parce qu'ils ont vraiment envie d'essayer, parce qu'à la base ils dél le jeu pour me soutenir, bon voilà, là on est sur autre chose quoi, c'est pas la même chose, mais même ça, dites-vous que ça me faisait culpabiliser, je me disais, cet argent il vient de quelque part en fait, ça vient forcément de mes viewers indirectement, et même si tu veux voir encore plus loin, en étant un peu four, tu peux te dire ouais c'est des dons que mes viewers ne me feront pas, c'est des subs que... parce qu'ils n'auront plus cet argent en fait, donc au final ça ne marche pas du tout comme ça, mais il y a ce côté un peu aussi où c'est con de faire perdre de l'argent à ta communauté, parce que tu lui enlèves du pouvoir d'achat, tu lui enlèves de la force, et elle a moins de valeur en fait, intrinsèquement, donc c'est pour ça, genre tu peux pas te dire que tu fais pas du mal aux gens en gagnant autant de thunes par mois au casino en fait. Pas du ciel, moi j'aimerais qu'ils ouvrent les yeux sur ça quoi. Malheureusement son histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, de...